Bonjour, on va vous poser des questions. Je m'appelle Aziz et moi je m'appelle Mariela. Enchanté. Où habitiez-vous quand vous veniez à l'école Barclay ? Très près d'ici, sur la rue Champagnard. D'accord. Quelle viez-vous de l'école Barclay ? Quand je suis venu à l'école Barclay, j'étais au 7ème année. Alors je faisais parmi les plus grands. D'accord. Parce qu'avant, j'ai fait mes études à l'école primaire à Saint-Claire-l'Air, sur la rue Stewart. Tout près d'ici. Quelle était votre matière scolaire préférée ? Ça dépend. Si on parle de l'école primaire, je dirais la géographie. D'accord. Quelle est-ce que je préfère ? Vous vous souvenez d'un professeur en particulier ? Lequel et pour quelles raisons ? Bon. Ici, au Barclay, il y avait Monsieur Diatchidis. Et il était un professeur très intéressant. Il nous faisait penser. Ok. Et poser des questions. Ok. Pref. Vous êtes avocate. Combien d'années avez-vous étudié ? Bah, il faut après l'école primaire, il y a le secondaire. Après le secondaire, il y a le cégep, deux ans. Après ça, l'université, trois ans. Après ça, une année pour l'examen du barreau. D'accord. Et après ça, six mois de stage dans un bureau d'avocat. Après ça, on devient avocat. D'accord. Comment les gens vous appellent-ils quand vous devenez avocat ? Ils m'appellent maître. Ok. Au lieu de docteur, les médecins, on les appelle docteurs. Pour les avocats, on les appelle maîtres. Alors, comme mon nom de famille, c'est Dianyan, alors ils m'appellent maître Dianyan. Quel est le cas le plus farfelu où vous avez dû être avocat ? Le cas que j'ai plaidé ou... Qu'est-ce que vous voulez dire le cas le plus farfelu ? Je ne comprends pas la question. Qu'est-ce que tu as trouvé de bizarre d'être avocat ? Non. Il n'y a rien de bizarre. On a différentes sortes de dossiers qu'il faut essayer de trouver. Regardez c'est quoi le problème et comment on va solutionner le problème en étudiant la loi du pays. Avez-vous une spécialité ? Maintenant, oui. Ma spécialité d'aujourd'hui, c'est en droit d'immigration. Mais dans le passé, c'était plutôt litige. Litige, ça veut dire aller à la cour et plaider devant les juges. Là maintenant, immigration, est-ce que vous savez c'est quoi l'immigration ? Non. L'immigration, quand les gens, quand vos parents qui ont voulu immigrer au Canada, ils ont quitté leur pays natal, ils ont voulu venir vivre au Canada, ils étaient obligés d'immigrer. Alors, pour immigrer, il y a des lois et il faut voir si les gens se qualifient pour immigrer au Canada. Alors moi, j'aide les gens qui veulent immigrer au Canada pour faciliter leur projet. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être avocat ? J'ai toujours voulu devenir avocat pour aider les gens, spécialement les... Comment est-ce que je peux expliquer ça ? Les gens qui ont été dans des situations défavorables, pour aider des gens, spécialement les gens qui n'étaient pas nécessairement au pouvoir, mais pour se battre contre les gens qui étaient en pouvoir. Ok. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre septième année ? Oui, beaucoup. Et entre autres, moi, j'étais responsable pour déménager à tous les équipements d'audiovisuel d'une classe à l'autre. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus de l'école Barclay ? Je pense qu'on était un très bon groupe des étudiants, spécialement à notre classe, au septième année. Et c'est ces étudiants-là qu'ils ont organisé notre retour après ça. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère qu'on va vous revoir bientôt. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, bonne chance dans vos études. Sous-titrage Société Radio-Canada